On va donc reprendre le programme avec une série de présentations. D'abord, Creative Commons avec Daniel Boursier, qui sera suivi d'une présentation du programme Images-Usages par Johanna Daniel. Et enfin, une présentation de Pauline Bernier pour les projets des Archives Nationales. La thématique commune, c'est l'open content. Qu'est-ce qu'on fait de nos images et de nos documents dans ce contexte ? Donc je vais laisser Daniel inaugurer cette session pour te présenter et présenter les licences Creative Commons. Merci et merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. D'abord, merci aux archives qui nous hébergent, que je ne sais pas. C'est une excellente occasion de venir et de voir de quoi il s'agit. C'est un magnifique bâtiment avec plein de projets. Donc moi, je suis très contente d'être venue, ne serait-ce que pour ça. Et puis, merci beaucoup à Wikipédia, Wikimédia pour organiser ce genre de rencontres. Parce qu'en fait, finalement, comme il a été dit, on appartient tous à une communauté Creative Commons. Dans son petit domaine, des licences participent aussi, peut-être moins en France qu'au niveau international, à tout un réseau quand même de correspondants. Les licences Creative Commons, on le verra, ont un immense avantage quand même par rapport à beaucoup de licences qui sont purement nationales, sûrement excellentes, mais elles sont compatibles. Elles sont en plein, en beaucoup de langues. Donc si on veut vraiment diffuser les contenus, il faut aussi des licences qui soient elles-mêmes internationales. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, enfin ça, c'est un petit détail. Alors, moi, je vais vous parler, je vais vous présenter, donc, notre projet Creative Commons. J'ai l'avantage, un certain avantage, c'est d'avoir participé au lancement, c'était en 2004, et c'était à l'Assemblée nationale. Vous voyez que déjà, on était portés dans bons endroits sur les fonds de bâtissement. Il y avait beaucoup d'avocats. Vous allez dire pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand on a lancé ce projet, je l'avais lancé avec Laurence Essig, qui était venue faire une conférence à Paris, et on s'est aperçu avec Mélanie Duand-Rollet qu'il fallait qu'on lance ça en France. Et donc, on a lancé ça pratiquement un an après le projet Creative Commons aux Etats-Unis. Donc, voilà, on a été sur le champ dès le départ. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais ceux qui étaient étaient très intéressés. Pourquoi des avocats ? Parce qu'on pensait qu'il y aurait énormément de contentieux. Et un détail intéressant, c'est que le contentieux est bien en rapport. Il y a eu effectivement des affaires qui ont cité Creative Commons dans plusieurs tribunaux européens, surtout européens, mais on a bien suivi les affaires. En fait, le juge a reconnu déjà les licences Creative Commons comme étant des contrats qui pouvaient éventuellement complémenter le contrat sous droit d'auteur. Et à chaque fois, effectivement, les options ont été reconnues, etc. Donc, nous sommes très contents. Il n'y a pas de contentieux, contrairement à ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de juristes nous disaient. Les licences Creative Commons ne sont pas compatibles avec le droit français. Je crois qu'on a donné un tas de conférences. On a tout entendu. On a entendu aussi Creative Commons. Mais comment vous pouvez défendre un terme anglais, traduiser Creative Commons en français ? Moi, j'avais l'habitude, j'avais trouvé d'ailleurs une barrage, j'avais dit Coca-Cola, ça se traduit en français ? C'est très, très étrange. Enfin, vous savez, on a été plutôt agressé, plutôt qu'accompagné pendant ces 15 ans. On a eu des très bonnes communautés, on a eu des moments formidables, mais je dois dire, on a progressé à petits pas, y compris avec la SSM. On est très contents d'avoir eu des négociations avec la SSM qui, au départ, ne voulaient pas reconnaître les licences Creative Commons. C'est-à-dire, en fait, si vous étiez à la SSM, vous ne pouviez pas adopter les licences Creative Commons. C'était l'un ou l'autre. Bon, maintenant, on sait, tout ça a changé. On a essayé de faire dans notre domaine des petits pas, mais ce n'était pas du tout facile, je peux vous dire. Alors, on commence. 15 ans de Creative Commons. Alors, Creative Commons, c'est quoi ? Alors, je vais être assez bref, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer quand même de passer, ça me paraît un peu simple pour une communauté quand même qui est très professionnelle ici. Alors, c'est une organisation internationale, et moi, j'ai fait exprès de bien ajouter et des chapitres nationaux. Nous luttons, nous, Français, francophonie, pour dire que les licences Creative Commons, c'est un projet international, mais c'est aussi des projets linguistiques, c'est des projets juridiques et qui doivent se décliner au niveau régional. Ça, je veux dire, nous ne sommes pas toujours entendus pour ça. Je pense qu'on a, on est resté, enfin, il y a eu tout un bouleversement du management il y a à peu près deux ans, et on a accepté de continuer parce qu'on voulait défendre justement le français, la francophonie et le droit français, le droit d'auteur français et européen dans le cadre quand même d'une communauté qui est très internationale. Et vous savez, quand une communauté internationale, comme par hasard, elle est quand même plutôt orientée droit américain, culture américaine, etc. Donc nous, on se retrouve très, très bien avec nos collègues, mais on pense que la diversité, c'est fondamental. on n'a pas du tout envie de considérer que ce type de licence doit homogénéiser le droit au niveau international, homogénéiser la langue, les cultures, etc. Au contraire. Je peux vous dire que c'est aussi un travail à faire à l'intérieur de cette communauté. Voilà. Alors, donc, les chapitres nationaux, on a été requalifiés, on était à chapitre français, il a fallu qu'on recandidate dans le cadre du futur du management actuel, ça y est, donc on est encore toujours « Creative Commons France ». Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'on va travailler sur francophonie et France. Alors, créant des communs numériques, ça c'est fondamental. Je voudrais vraiment assister sur le mot « commun ». Moi, je n'ai pas d'élément de langage, mais celui-là, en revanche, j'y tiens beaucoup. Parce que, d'ailleurs, ça nous a été un observatoire. Maintenant, on parlait commun, tout le monde parlait commun, etc. Bon. Mais, je veux dire que, dès le départ, la notion de commun numérique nous a intéressés, commun digitaux, parce qu'on a vu comment, effectivement, ça pouvait être gouverné, qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans un contenu et dans l'optique « Strom ». c'était intéressant d'avoir, j'allais dire, cette étude de cas à notre portée. D'accord ? Et, comme je précise que les communs, ce n'est pas de la politique publique et ce n'est pas du marché. Et, parallèlement, je suis chercheuse au CNRS, je travaille beaucoup sur les communs, on va sortir un livre qui s'appelle « Dynamique des communs ». Et la dynamique des communs, c'est qu'entre l'État et le marché, il existe une sphère qui est émergente, bottom-up, et qui s'appelle les communs. Et je pense que c'est une chance inouïe que nous avons actuellement en France d'avoir beaucoup, beaucoup de mouvements, un mouvement très fort sur les communs, dont Creative Commons, finalement, auxquels participe Creative Commons. Voilà. Alors, j'insiste sur la notion de commun, qui est une, communauté qui s'auto-détermine, qui s'auto-régule, s'auto-régule, c'est pas exactement ce qu'on a entendu, et qui décide de ce qu'elle doit faire entre elles. Voilà. Au moyen de six licences, alors c'est pour les auteurs et les utilisateurs du web, ces deux mots sont importants. Auteur, effectivement, on a tendance à dire quelle licence on a utilisée, quelle intention vous voulez, est-ce que vous voulez vraiment être copilète absolue, ou est-ce que vous voulez réserver uniquement pour les utilisations non-commerciales, etc. Et ça, c'est quand même ou interdire les utilisations commerciales, donc c'est pas du copy-left, c'est effectivement, c'est ce que Richard Stallman reproche aux licences Creative Commons, vous n'êtes pas entièrement copy-left, vous êtes moitié-moitié. Alors moi, je dirais, bon, on va en dire moitié-moitié, mais au fond, peut-être que ça satisfait aussi les gens qui sont dans l'électruisme, une forme d'ouverture absolue, et puis ceux qui veulent faire du business avec des licences de ce type. Et pourquoi pas ? Ça peut être complètement compatible. Alors, une communauté de valeur, j'en donnerai très vite, je dirais que la communauté de valeur, je vous l'ai expliqué, c'est les communs, c'est un label, maintenant, tout le monde sait que quand il y a le petit logo CC, c'est pas du copy-right pur et dur, c'est pas de « all rights reserved », c'est du « some rights reserved », on le tient beaucoup, et donc c'est visuellement très intéressant, comme vous le savez, y compris dans le numérique, d'avoir un logo. Et puis, il y a un sens, le sens, il est quand même, depuis le début, porté par une communauté de gens qui, dans les années, les années, donc, au début des années 2000, ont essayé de complémenter, je veux dire, ne pas donner une alternative ou ne pas détruire le droit d'auteur, dire, il faut du droit d'auteur, mais on va l'ouvrir. Si effectivement, l'auteur est libre, il est libre. Quand vous êtes libre, vous êtes libre de données, vous êtes libre d'offrines, vous pouvez aller au-delà des contraintes qui, soi-disant, vous protègent. Très bien, il faut être protégé, mais peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être protégé. Si vous voulez donner plus que ce que vous donne une loi protectrice, qu'est-ce que vous faites ? Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que se situe Créatif Commerce. Alors, dernière nouvelle, je vous la donne avant de continuer. mai 2019, donc très récemment, la Commission européenne vient d'adopter la licence CC-BAI et CC-0 pour diffuser ces documents, rapports, etc. Elle n'est pas la première organisation internationale. L'UNESCO l'a fait. Beaucoup d'organismes internationaux ont adopté les licences Créatif Commerce. Alors, pourquoi la Commission a fait ça ? C'est très bien, mais c'est un petit peu en réponse au vote du Parlement qui, comme vous le savez, a quand même été un peu restrictif sur le vote d'auteur. ces licences, c'est obliger les états membres à adopter les mêmes options. Donc, il y a eu un rapport avant d'ouvrir et conseillant aux états membres d'adopter plutôt la licence Créatif Commerce. Donc, ça revient à la collègue de Toulouse tout à l'heure qui a apprécié son intervention. Donc, il y a quand même au niveau européen une sorte d'opinion générale pour adopter les licences Créatif Commerce. Elles sont simples, universelles, gratuites, non discriminatoires, non discriminatoires, transparentes, traduites. Traduites, c'est effectivement ce qu'on a mis à faire. C'est par exemple avec toute la communauté francophone et aidée par l'Organisation internationale de la francophonie, on a mis un peu de temps mais on a traduit ces licences, la licence 4.0 en français. ce n'était pas simple quand on dit les licences, ce n'est pas les dits que vous voyez, c'est vraiment les licences juridiques rédigées en droit comme un lot. Ce n'est pas évident. On l'a fait et on l'a fait aussi avec la francophonie pas seulement européenne mais du Nord mais aussi celle du Sud. Et on a eu des régions extrêmement intéressantes en Afrique, notamment à Voix-Vadougou, on a essayé dans ce cadre-là aussi d'entraîner les différentes communautés francophones qui ont adopté en gros le droit romano-journalique, c'est-à-dire le droit européen droit d'hôteur. Alors, c'est tout un travail, c'est pour ça que moi j'aime bien le mot écosystème. J'entendais, j'écoutais des choses ce matin, c'est intéressant de raisonner en termes de projet mais ce n'est pas du tout un hasard, par exemple, s'il y a Rennes, à Rennes, il y a ce projet. Ce n'est pas pour dévaloriser les gens qui font les choses en ce moment mais ils ont été précédés par tout un esprit extrêmement orienté vers le partage numérique, etc. On ne crée pas quelque chose s'il n'y a pas d'écosystème qui le porte parce que ce sont les gens comme on dit les gens, ce sont les communautés, ce sont les utilisateurs qui sont demandeurs. La politique d'offre, c'est bien gentil, moi je préfère la politique de demande, je trouve que c'est mieux de jouer sur de l'enthousiasme, sur la demande, que de gaver, comme on dit dans certaines régions comme le Poitou, un âne qui n'a pas soif. Alors, le siège, c'est en Californie, bon, c'est transparent. En France, le projet est relié à un laboratoire du CRS qui est aussi mixte avec l'Université de Paris 2. Moi, j'y tiens beaucoup, on en aura pu faire autrement. Jacques Chevalier l'a proposé il y a 15 ans et c'est une configuration ça nous a permis nous aussi d'essayer de porter ce projet dans les milieux académiques qui en ont bien besoin parce que c'est vrai, j'ai entendu pendant le terme mais c'est partout pareil, je peux vous dire que les chercheurs ce ne sont pas obligatoirement les communautés, surtout les chercheurs en sciences humaines parce que c'est très intéressant le spectre, si on va des sciences dures aux sciences humaines, les plus ouvertes, les plus partageuses si on peut dire, ce sont les sciences dures, c'est la physique, c'est la bio, etc. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir du côté notamment de la sociologie, parce que les datas sont beaucoup plus subjectives, elles sont moins massives, etc. C'est beaucoup plus difficile d'agir dans le domaine des sciences humaines et sociales. Moi je suis attachée aux sciences humaines et sociales donc je sais de quoi je parle. Alors, l'origine vous la connaissez tous, tu diminues, d'accord. Bon, c'est quand même intéressant de dire d'où vient ce projet même si à peu près tout le monde le sait, c'est quand même en réaction à une prolongation assez énorme de la durée du droit d'auteur, de l'exclusivité du droit d'auteur, c'est cette ville qui a été votée en 1998 qui étendait donc le droit d'auteur de 50 à 70 ans après la mort du dernier auteur, dernier auteur. On n'est plus dans ce que disait Locke à un moment donné, il faut rétribuer le travail. Un travail d'auteur, moi je le respecte, les auteurs travaillent, il n'y a pas de raison, certains veulent. garder pour eux les bénéfices de leur travail. Mais c'est intéressant parce que là on est vraiment dans la troisième génération après la mort d'auteur, on n'est plus tout pour favoriser la création, on est pour favoriser les rangs, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire vraiment. Alors, le groupe de gens à Stelford auquel appartenait donc L'Ordre Stessig, Eldred, Alberson, etc. entrepreneurs, académiques, cœur, etc. ont voulu, après l'échec de l'action contre ce bille qui allongeait à 70 ans, a voulu, justement, ce groupe a voulu créer quelque chose qui permette aux auteurs qui veulent ouvrir leurs droits, sortir d'un mécanisme de protection absolue. Donc, c'est un peu ce qu'a proposé ce projet Creative Commons. C'est un peu par sérendipité, si personne n'a dit à un moment donné qu'on va créer une Creative Commons. Non, c'est les effets de cette mobilisation qui a eu lieu autour de cet acte qui a provoqué donc ce projet que je trouve toujours magnifique au bout de 15 ans et qu'il faudrait faire travailler. Je pense que on est dans Creative Commons et la société de France et on est quatre assez actifs qui sont en côté de la communauté et le dernier, c'est un des anciens étudiants de Bastard qui est tombé dans Creative Commons et j'espère vraiment passer le flambeau le plus vite possible. Voilà, enfin en tout cas, en attendant, je suis là. Alors, je viens de vous dire que c'était créé autour du comité de juristes et d'experts. On va aller très vite. Alors, la version, en 2014, la version 4.0 a été lancée et en 2017, donc, version traduite en français voilà, à l'après, c'est une série de... Bon, d'accord, bon, je viens qui a l'utilisé ça, c'est pas moi qui les ai mis, alors, c'est pas le cas. Mais, alors, 2017, j'espère que ça vous approche à nous pas trop, 2019, un milliard d'oeuvres, bon, juste, on va passer à l'heure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, je vous donne quelques statistiques, parce que, quand je parle d'écosystème, c'est vrai que le livre, l'Open, c'est pas, c'est une, ce sont des conceptions qui dépendent beaucoup d'un milieu culturel, milieu politique, en vrai. Et c'est intéressant parce que Creative Commons nous a donné aussi la chance d'avoir un observatoire sur le choix des différentes options Creative Commons suivant les pays. Alors ça, c'est pas tout à fait un jour, c'est quelques années, mais les tendances sont pratiquement les mêmes. Ce qui a été très intéressant de voir, c'est que parmi tous les pays du monde qui adoptaient la licence copilette la plus ouverte, la France était pratiquement l'économie. D'accord ? En France, il y a une tradition de la protection du droit d'auteur vue d'un point de vue, comment dirais-je, très restreinte et qui est quand même extrêmement simple. D'ailleurs, avec nos collègues, si la France dit ça en matière du droit d'auteur, c'est bien, donc tous les pays pourront suivre après. Alors ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est la culture, elle n'est pas très partageuse en termes de droit d'auteur. C'est pas dire que les gens ne soient pas généraux, ils sont pleins de domaines, mais la conception du droit d'auteur, le bon marché, etc., est quand même très fortement liée à la culture juridique française depuis la Révolution. Et ça, on en voit les effets. Alors en revanche, ce qui est plus intéressant, peut-être que c'est dans l'autre sens, et bien dans l'autre sens, c'est pratiquement le Brésil qui est la culture la plus ouverte. Et bon, vous connaissez toute cette culture de la musique, on parle de standards, enfin, il n'y a pas, personne ne dit, c'est ma musique, les musiques circulent, les standards circulent, donc la culture du partage, elle est très communément partagée justement. Alors comment fonctionnent les licences ? Vous le savez, il y a quatre options, le bail, le pas d'utilisation commerciale, le pas de modification, pas d'érimation, donc il partage est identique. On ne va pas aller plus loin. Vous voyez, c'est pour vous expliquer que c'est très simple. On peut quand même, là en ce moment, ils sont en train de faire au niveau de notre CC international, ce qu'on appelle des licences pour que les gens puissent parler, puissent diffuser sous forme de cours, après avoir eux-mêmes choisi un cours, peuvent donner, avoir un certificat, je peux parler des licences créatives communes, nous on trouve que ce n'est pas obligatoirement utile, parce que si c'est très simple, si c'est très simple, et vous voyez, quatre options, si contrat, je pense qu'on peut assez facile, je peux assez facilement comprendre comment ça fonctionne. Alors, peut-être c'est important de dire ce qui est commun, on parle toujours, non-dérigatif, etc. Ce qui est commun aux licences, c'est-à-dire, dès que vous voyez un logo, le minimum, avant de voir les options qui sont obligatoires quand même, j'ai vu que le site du Premier ministre avait mis tout est sur le sous Creative Commons, moi j'ai dit, attendez, ce n'est pas valable, il faut obligatoirement mettre l'option. S'il n'y a pas d'option auprès du logo, du choix de la licence, de Creative Commons, enfin de Creative Commons en général, ça n'a pas de valeur. Bon, il faudra la culture un petit peu en open. Bon. Alors, ce qui est commun aux licences, autorisation non-exclusive de reproduire, de distribuer et de communiquer gratuitement l'œuvre au public, y compris sur les réseaux paire à paire. Alors, vous voyez que c'est d'abord une autorisation. Vous voyez Creative Commons, vous pouvez reproduire, distribuer, communiquer gratuitement, vous êtes prof, vous n'êtes pas vraiment demandé d'autorisation, vous n'avez même pas besoin de voir les options, vous avez au moins ça comme possibilité. Donc, c'est une sécurité extraordinaire de savoir au moins ce qu'on peut faire. Et puis, les options, soit vous pouvez modifier l'œuvre, soit vous pouvez l'exploiter, soit vous pouvez éventuellement refaire une œuvre, etc. Voilà. Les expressions de la licence, je ne veux pas revenir là-dessus, vous avez une expression juridique très forte, une expression facile à communiquer et puis vous avez le HTML qui est derrière. Trois façons d'écrire un contrat. Alors, elles sont conformes aux droits français, je précise, aux textes internationaux, convention de Berne notamment, elles complètent et ne remplacent pas le régime du droit d'auteur. Moi, je dis que si l'œuvre n'est pas soumise au droit d'auteur, il faut vraiment le savoir, c'est le B.A.B.A. Elle ne peut pas être mise sous Créatif Commerce. C'est pour ça que les œuvres du domaine public ne peuvent pas être mises sous Créatif Commerce. Et ça, c'est simple, il y a deux ou trois règles qu'il faut savoir d'un départ. Alors, mettant l'auteur au sein du processus, ça, je trouve ça quand même extrêmement intéressant. C'est l'auteur qui décide lui-même, bien sûr, dans le cadre de la loi, mais c'est lui qui décide ce qu'il veut faire dans son œuvre. C'est comme ça qu'on peut imaginer une vraie liberté, si vous voulez. Ensuite, alors très rapidement, si c'est... Alors, bon, je sais que vous avez parlé de ça, on va parler là-dessus. Alors, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne... peut-être, on n'imagine pas assez, c'est que vous êtes auteur, c'est bien, vous pouvez le publier, vous allez sur le site Créatif Commerce et puis vous allez choisir votre option, vous avez... On vous pose deux questions. Les deux questions règlent les quatre... les six licences et les quatre points. Donc, c'est assez simple, mais surtout, vous pouvez le trouver sous Créatif Commerce. Et ça, c'est... Peut-être qu'on n'assiste pas assez là-dessus, vous pouvez, avec le search point commons, vous pouvez... Search Créatif Commerce, vous pouvez trouver des photos, des vidéos. Incroyable. Tout à l'heure, je discutais avec mon voisin, il y a... les musées aux Etats-Unis sont pratiquement... les plus grands musées sont sous Créatif Commerce. Je ne sais pas combien de réunions ils ont mis, combien de commissions ils ont mis, combien de rapports ils ont fait, en tout cas, c'est tout vrai. Je pensais aussi au Rix Museum. Au Rix Museum, tout est sous Créatif Commerce. C'est tellement plus simple. Voilà. Bon. ça, je ne veux pas en parvenir. Donc, surtout, n'oubliez pas, n'oubliez pas, vous qui êtes sans doute dans le service public, qu'on peut, sans enfreindre aucun droit d'auteur, aller chercher des sites sur Flickr, aller chercher sur Vimeo, plein de choses qui peuvent être prises sans problème, sans faire appel, sans revenir, sans coût de transaction, en demandant l'autorisation à l'auteur, vous pouvez vous servir directement des œuvres qui sont sous Créatif Commerce. La plupart des éditeurs ne le savent pas. Je vous ai mis plein de bouquins et je leur disais mais, ou proposer des banques de données d'images chères, Je disais, vous êtes à me voir Créatif Commerce. Non, on ne peut pas, c'est des mauvaises photos. Je ne sais pas du tout, les pixels sont bons, etc. Finalement, ils ont accepté. Mais vous voyez, cette culture qui est quand même extrêmement résistante. Alors, trouver, voilà, je vais essayer d'être très rapide. Alors, pourquoi utiliser, alors, on prend brièvement, étiquetage minimum, volonté de l'auteur, c'est sûr que l'auteur s'est exprimé, sécurité de l'usage, c'est valable partout, et rôle pédagogique, ça permet aussi de dire aux gens, parce que moi, j'enseigne beaucoup et là, ce n'est pas assez au niveau du lycée, mais par exemple, la plupart des gens croient que s'il n'y a pas rien de marqué sur un poème ou un livre qui est sous Internet, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Pas du tout. Sachez que si vous ne mettez pas une licence sur une œuvre qui est sur Internet en excès libre, par défaut, c'est le droit d'auteur qui s'applique, c'est-à-dire que le droit d'auteur le plus restrictif, celui de la loi. Voilà. Donc, sachez bien ça parce que les gens pensent que s'il n'y a rien de marqué, c'est parce que c'est libre, mais c'est le contraire, c'est parce que vous aurez une licence libre à côté que vous aurez le droit de vous en servir. Donc, vous voyez tous les idées très simples. Voilà. Maman, où est-ce que je peux trouver ? Alors, je voulais vous montrer un film d'animation, mais je ne vais pas le faire, mais vous allez sur creativecommons.fr, il y a deux petits films d'animation qui sont, si vous voulez un jour enseigner l'édition de Creative Commons, ils sont très bien faits, très clairs, très drôles, ludiques, et ça sera très bien, je ne vais pas être plus le site. Il y aura le lien sur... D'accord. Bon, alors, j'ai parlé de Flickr, j'ai parlé de... Alors, Youtube, et je ne vais quand même pas de la musique, on ne parle pas, Jamal Lido, on connaisse tout ça, la politique, bon, les médias, et puis bien sûr, Wikipédia, je crois que c'était il y a cinq ans que finalement, elle s'est en pratique commode, ça a été accepté et il faisait toutes les œuvres sur Wikipédia, sur Wikipédia, ce sont comment ? Plus de 100. Plus de 10 ans ? Je ne sais pas. Le sable, on peut le retrouver. Voilà, bon, donc nous sommes des partenaires, des amis, si je puis dire, plus que des collègues et nous battons, je crois, pour les mêmes choses. Alors, en ce moment, il y a effectivement un plan qui s'appelle Science Ouvert, en France. Je suis très contente de ce plan qui s'est diffusé l'été dernier. Bon, moi, je suis proposé le temps du mail service, mais je dis que, bon, peut-être que dans le domaine des licences, on pouvait, je ne sais pas, peut-être que ça va être repris, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je suis d'accord pour ce plan, concrètement, des bouches sur qu'est-ce qu'on peut faire pour la Science Ouvert, réellement, déjà des licences, parce qu'il y a aussi une autre idée simple que je voulais vous insuffler et terminer, c'est que dans le monde de l'open data, dans le monde de l'open data, jamais le choix de licence a été aussi important. Quand on n'était pas dans l'open data, c'était un peu différent. Maintenant, l'open data impose obligatoirement des licences. On ne peut pas y échapper, parce que si c'est ouvert et qu'on veut un peu définir les options, il faut une licence, sinon, aucune précision n'est donnée et éventuellement, le droit docteur s'appliquerait. Voilà, alors, en conclusion, et là, je vais, alors nous, on a essayé aussi d'utiliser, par exemple, la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'au partir du moment où on est dans l'innovation, pas seulement l'innovation technologique ou juridique, mais dans l'innovation générale, il faut utiliser l'innovation. On ne peut pas laisser les projets tout d'un coup se stopper avec un plan, un rendu, une application. Non, la recherche et l'innovation continue. Donc, nous, on a essayé de voir ce que donnait la blockchain. Donc, c'était un essai. C'est vraiment un changement si volontairement ils voulaient bien mettre leur œuvre. On voulait avoir une espèce d'arbre de circulation des zones secrétiques communes. Bon, alors, donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait autrement ? On intervient dans un certain nombre de manifestations, beaucoup dans la francophonie, l'Institut des systèmes complexes, parce que je pense que ces licences pratiques communes sont des moyens, comme disait Étienne Balibard, de réduire la complexité. J'aime bien réduire la complexité, la garder, mais aussi la réduire de temps en temps. Alors, il y a des MOOCs, on a participé à beaucoup de MOOCs. Et alors, moi, j'ai participé aussi en tant que chercheur à un comité d'éthique des sciences au CNRS. et j'ai réussi, enfin, j'ai beaucoup œuvré pour que le mot choix de licence soit mis en vue des recommandations. Je l'ai fait en toute honnêteté, mais je suis contente de m'avoir réussi. Il y a Al, Al qui est aussi un partenaire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, vous voyez. On essaie, et puis alors, l'SSM, on a réussi quand même à ce que l'SSM accepte pour le non commercial que les licences Creative Commons puissent être combinées avec le droit d'acteur traditionnel. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Applaudissements ... ... ...